J'ai commencé à jouer au rugby à l'âge de 24 ans, où j'ai joué quelques deux ou trois saisons en Afrique du Sud avant de jouer au Super Rugby. Et à ce moment-là, j'ai fait des saisons avec les Lions avant d'être vu en France. J'ai été contacté par Toulon à l'époque et en 2009 je me suis trouvé à Toulon, où c'était ma première expérience en France. Pendant deux saisons, j'ai eu la chance de côtoyer l'équipe de Toulon avec Sanibel Williams, Johnny Wilkinson, Pierre Mignoni et les autres. Donc c'était une très très bonne première expérience pour moi en France. Après ces deux saisons-là, je suis parti à Ajan, où j'ai eu l'occasion de jouer pendant deux saisons pour l'équipe d'Ajan et avant de partir à Bayonne. Donc ça va faire trois saisons que j'ai joué pour Bayonne avant d'avoir eu l'occasion de jouer au staff. Et donc voilà, ça c'est le parcours rugby. Et ensuite, j'ai eu l'occasion maintenant d'entraîner à Bayonne deux ans et aussi à Grenoble pendant deux ans. Mon père était un grand supporter du Bulls. Heineke était à ce moment-là aussi l'entraîneur. Donc j'ai eu l'occasion d'aller regarder les matchs au Loftus Versfeld, où cette équipe de Bulls, ils ont écrasé tout devant eux pendant le super rugby. Donc voilà, c'était vraiment une image très impressionnante que j'ai eue de ces équipes. Cette année, j'ai joué tout d'abord ici à Jean-Bruns contre le Stade français. J'ai pris le premier contact, de me présenter et tout. Et ensuite, c'est un deuxième temps quand le Stade français est venu jouer à Grenoble. Et il y avait une échange qui était vraiment agréable. Et ensuite, vu les prestations de Grenoble dans ce deux mèches qui étaient plus que correctes, Heineke m'a contacté à la fin de la saison pour savoir si ça m'intéresse de le rejoindre le Stade français pour en placer pour l'Ocona. Je prends énormément de plaisir. Je pense que nous, en staff, on se retrouve très vite dans nos repères. Il y a Heineke qui a appris beaucoup plus son rôle d'entraîneur, d'être plus sur le terrain et ça lui a fait du bien. Ça nous a donné la direction qu'il voulait prendre. J'ai trouvé un groupe de joueurs qui sont très pros dans leur approche, qui viennent, qui sont là pour travailler. Une fois qu'on est sur le terrain, ils sont vraiment appliqués dans le travail qu'ils font, avec très peu de déchets et énormément d'intensité. Donc, j'ai rencontré un groupe qui a des très, très bons individuels, qui a un bon esprit. Donc, ça fait plaisir de faire partie de tout ça. J'étais joueur et j'ai devenu entraîneur et j'ai eu une énergie énorme que je voulais apporter à mon équipe et je pense que c'est déjà ça qui est très intéressant. Ensuite, bien sûr, je me suis très bien renseigné sur le homme qu'il est et j'ai eu des super retours sur Laurent Saint-Pérez et son esprit. On s'est appelé, on a échangé, on se rencontré et le contact était très sain et très, très honnête dès le début. Et donc voilà, pour moi, c'était primordial que Laurent reste avec nous dans le staff. Je pense que le lien qui va nous amener entre connaissance de groupe, le club, pour le staff et aussi son savoir-faire et son expérience va être très, très important dans nos quotidiens. Il a déjà montré ça. On va construire ce parc des Avants ensemble avec Pide de Velliers pour que c'est un parc des Avants qui est très, très respecté dans ce championnat, j'espère. Je suis quelqu'un qui est bien travaillé et j'espère que j'ai essayé d'intégrer cette notion avec mes joueurs aussi, qu'ils sont travailleurs, que chaque individuel, il progresse individuellement. Si c'est dans le secteur de saut, de mêlée, des zones de rock, la manière qu'on porte le ballon et tout, le détail est là pour que le joueur puisse vraiment s'exprimer et que chacun progresse. Je pense qu'il y a des très bons joueurs ici et si chacun va progresser et qu'on fait que tous ces individus deviennent un vrai, vrai collectif, c'est là vraiment que j'aimerais amener tout ça. J'ai une connaissance de ce championnat, ça fait 11 ans que je suis en France. J'espère aussi amener un peu ces expériences à tous ces staffs qui viennent de l'hémisphère au sud, avec Pide, avec Laurent, pour qu'on ne tombe pas dans les pièges. C'est un championnat qui est exigeant, qui est long, qui est dur et pour que finalement le Stade français ait à son place ce qu'il doit être.